Alors parfois il faut traverser l'Atlantique pour aller à la source d'une pratique engineering. L'ingénierie du chaos ou le chaos engineering est une pratique initiée par Netflix au début des années 2010. Et ça consiste à répondre à une question très simple, quelles conférences pourront-nous accorder au système complexe mis en production ? Est-ce que nos plateformes aujourd'hui ne sont pas en permanence au bord du précipice ? Ces questions en amènent d'autres. Comment gérer le risque que notre plateforme ne tombe pas en panne ? Est-ce qu'il faut remettre en question notre modèle d'organisation, notre manière de collaborer ou bien nos technologies ? Nous avons aujourd'hui la chance d'en parler avec deux ingénieurs de Netflix basés à San Rosset en Californie, ainsi qu'un engineering manager du Boncoin. Nous accueillerons donc Ali Baziri, engineering manager de la Resilience Team, dont le métier est de théoriser le chaos engineering chez Netflix. Nous aurons aussi Ludovic Gallibert, actuellement senior software engineer chez Netflix, dont le rôle est d'abstraire au maximum l'infra pour faciliter le quotidien des développeurs dans le développement de leurs services. Et enfin nous accueillerons Guillaume Chenuet, actuellement engineering manager de l'équipe Core Infra, chez Leboncoin, qui s'occupe de s'assurer de la résilience de notre plateforme pour nos utilisateurs et des services mis à disposition de nos équipes Product & Tech. Oui, c'est tout de suite avec notre move de l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent. Une chose que nous apprenons vraiment très vite et très vite, c'est que les instances dans les cloud ne sont pas à l'apprent de l'apprent de l'apprent et ils peuvent se dérouler à l'apprent de l'apprent de l'apprent. Donc, certains de mes brights, avant mon temps, ils ont eu une idée de qu'à ce qu'à ce qu'à l'apprent de l'apprent, que n'est pas qu'à l'apprent de l'apprent de l'apprent en l'apprent où les engineers ne soient pas disponibles et ne peuvent pas être disponibles qu'ils ont eu l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent. Et ce qu'ils ont eu l'apprent, ils peuvent répondre et nous pouvons nous permettre de faire que nos services nous devons nous retourner rapidement. Et au même temps, nous pouvons commencer à faire desiguer nos services avec ce type de failure en main. Donc, ça a été très bien. Les engineers ont eu l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent vraiment de l'apprent de l'apprent de l'apprent sur l'apprent de l'apprent de l'apprent en un long temps parce que des chausses monkeys. Chausses monkeys sont encore en place. Il est en train de s'arrêter de mener à l'apprent de l'apprent, mais tout le reste fonctionne et il conne de l'apprent. de travail très bien. Fast forward, many years later our service has grown in its size and complexity and so have the type of failures that we could encounter. We need to start being able to build around much more complex types of failures and so we need to be able to simulate those different complex failures as well. So we came up with different tooling starting with FIT which is our failure injection testing framework. FIT can inject a failure at a request level so we can make a single request either slow down or fail at any point in our service and that helps us be able to simulate an entire service either becoming slow or failing without actually taking down those services. so we can say hey forward this set of customers which could be like our test suites we could just make it look like a service fail. The advantage of this is we can stop the failure instantaneously. We just stop injecting failures. If we were to take down a whole service then recovery would be pretty slow but with FIT recovery is not an issue. and then on top of that we built CHAP our chaos automation platform and CHAP allows us to do a randomized control experiment where we have a control and a treatment group and we can apply a failure or latency to the treatment to the treatment group and compare it against the control and see the differences. and we can automatically detect issues because we have the control group and stop instances and make sure customers aren't being affected if we do discover something for a prolonged period of time. What is your purpose? What is your purpose? Well, our main purpose with running chaos experiments is to make Netflix more resilient and we realized that the space of problems that would make Netflix resilient go beyond chaos engineering and we wanted to be able to tackle all those problems. There's a lot of low hanging fruit in areas where we could go after and there were a lot of complex problems too we could go after. Some of them require chaos engineering solution but some of them didn't. The other part of the problem with calling our team chaos engineering was that service teams our users of the chaos engineering platforms would self-filter and only approach us when they believed the solution to their problems would be chaos engineering. And we would not get a good exposure to help people with the full spectrum of resiliency problems. By renaming to resilience engineering we're also inviting more folks to come in and approach us whenever they feel like their problems is with resiliency rather than with chaos engineering. Yes, so one thing to always keep in mind is we shouldn't just start failing things to see what happens. We really want to ask the right questions. We want to, if there's anything that we know of, any problems in the system that we know of, we want to fix those. So sit down, think through the problems the things that you're going to fix design your experiments in a way that your hypothesis is that if you were to fail or create a cause of, inject a failure into the system that it will not cause customer pain. And if you think it will, then go and fix those issues first. So that's really important. I always love to ask people like, what keeps them up at night? It's a great way to start. You go talk to a service owner and say, what keeps you up at night? And a lot of times you'll find that people already know the risks in their tools, in their services, in their software and just go after those and fix them and you'll just make your service much more reliable. You'll find that that question alone well it's going to make your service a lot more reliable. Once you've solved all the knowns then you can go after the unknowns and then you can start running game days, run chaos experiments in any way that you can. Always make sure you have the right observability tools that you can see if a problem does start to happen. Invest in that as well. It's super important. You don't want to go into an experiment blind. You need to be able to measure. Bonjour à tous. Salut Ludovic. Bienvenue sur cette table ronde concernant le chaos engineering. On va essayer de vous partager nos expériences autour de ce sujet-là, que ce soit chez Leboncoin et chez Netflix. Je me permets de commencer par mon expérience. Je m'appelle Guillaume Chenuet. Je suis engineering manager aujourd'hui chez Leboncoin. Je suis arrivé il y a 3 ans chez Leboncoin en tant que DevOps dans l'équipe intégration. du coup c'était sur des sujets plutôt CICD et Workload Développement. J'ai passé quelques années. Je suis passé Tech Lead à l'infrastructure donc du coup sur une autre partie de cette grande équipe infra pour terminer cette année du coup en tant que Engineering Manager chez Leboncoin. Ludovic, je te laisse te présenter. Merci. Bonjour à tous. C'est Ludovic. Ludo sinon. Ça fait depuis 2012 que je suis dans la région de la baie de San Francisco. Avant ça j'étais pendant une quinzaine d'années en Allemagne. Pardon. Je fais mes études en Allemagne et je suis venu donc en 2012 en été 2012 ici à San Francisco. Et en 2014 je rejoins Netflix. Donc maintenant bientôt 6 ans et demi où je suis dans l'équipe de Managed Experiences de l'organisation de Productivity Engineering. Et en gros notre mission c'est d'améliorer, faciliter le quotidien des développeurs et de faire en sorte qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur fonctionnalité principale et de ne pas se concentrer trop sur les problèmes d'infrastructure et de l'écosystème interne. Ça marche. Ouais donc du coup comme on disait, Netflix a un peu inventé le chaos engineering. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus du coup ? Oui avec plaisir. Donc moi je travaille quand même de temps en temps avec l'équipe de Residence Engineering, l'équipe d'Ali, où on essaie vraiment de promouvoir les meilleures pratiques de chaos grâce à nos outils et nos plateformes. On travaille en proche collaboration avec eux pour faire en sorte que nos outils soient vraiment mis en avant pour les utilisateurs de nos plateformes internes et de faire en sorte qu'ils puissent utiliser ces outils de façon relativement simple sans avoir à trop connaître les détails qui sont derrière tout ça. Ça marche. Du coup, on parle de chaos engineering. Donc pour moi dans le chaos engineering, tu vas me dire mais il y a plusieurs parties, que ça soit une partie un peu culturelle de mettre ça en place comme tu disais dans les équipes, d'abstraire en fait ce côté technique pour que ça se fasse de façon un peu magique, pas réellement magique mais que ça soit une abstraction de cette partie-là. Il y a aussi une partie technique du coup avec on peut parler par exemple des canaries testing. Donc juste expliquer à tout le monde ce que c'est, un petit rappel et expliquer cette partie-là. Ça te dirait ? Oui, tout à fait. Alors une partie très importante du mois à Netflix, notamment dans une des équipes où j'avais commencé à Netflix qui est l'équipe de playback et streaming. quand on veut déployer son nouveau code en production, on ne sait jamais s'il va vraiment y avoir un problème. Donc vraiment pour être sûr de ne pas causer un outage, l'important c'est de vérifier que, malgré les tests qu'on a déjà fait auparavant, vérifier que la nouvelle fonctionnalité ne pose pas de problème. Donc plutôt que de déployer directement la nouvelle version du code en production, on va faire un canary, c'est-à-dire qu'on envoie un tout petit peu de trafic, on va commencer, on va déployer la nouvelle version du software et on va envoyer un tout petit peu de trafic, ne serait-ce qu'en général moins d'un pour cent. Et on va regarder les métriques, on va regarder si on a des erreurs qui augmentent ou des latences qui sont plus grandes. Donc vraiment des métriques importantes pour le service. Et si on voit une déviation au bout d'un moment, on va réaliser qu'il y a peut-être un problème avec cette nouvelle version. Et donc c'est vraiment l'histoire du canary dans la coal mine, donc dans la mine de charbon. C'était en référence aux canaries qu'on envoyait avant dans les mines pour voir s'il y avait du gaz. Et du coup, s'il y avait du gaz, les canaries finissaient par mourir malheureusement. Et c'est le même principe en fait. Donc si on voit que le nouveau système a des problèmes, qu'il commence à avoir trop d'erreurs, du coup on peut arrêter le canary et on sait que du coup la nouvelle version n'est pas bonne et on ne va pas l'envoyer en production. Donc c'est le principe en gros des canaries. Et c'est ce qu'on a essayé d'instaurer dans pas mal de systèmes pour que justement on n'ait pas des problèmes et des outages dus à des nouvelles versions dont les tests n'avaient pas détecté les problèmes. Ça roule. Et ça du coup, c'est une partie que tu réalises plutôt avant d'arriver en production, plutôt dans des phases de recettes en quelque sorte ou de CI en général ? Ou ça peut se faire directement en production parce que ça marche aussi finalement ? Oui, alors en fait c'est directement en production la plupart du temps. OK. Le but du moins dans cette équipe et souvent dans beaucoup d'équipes à Netflix, c'est vraiment de déployer fréquemment. Donc on est quasiment en déploiement continu. OK. Et même si c'est pas un continu, pas nécessairement 15 fois dans la journée, mais de façon régulière dans la semaine. Donc certaines équipes peuvent déployer plusieurs fois dans la journée, certaines équipes le font moins souvent en fonction de la criticalité du service. Mais vraiment, oui, le but, c'est de tester en production. Le problème en général, c'est que les tests sont... On teste des parties spécifiques des logiciels, mais il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et souvent, ces problèmes arrivent avec l'échelle, donc avec beaucoup de trafic. Même des fois, des Canaries, quand ils sont à disons moins d'un pour cent, ils détectent souvent des signaux, mais ils peuvent ne pas tout détecter. Par exemple, si tu penses à tout le nombre d'appareils qu'ils utilisent Netflix, c'est des millions d'appareils. Et quand tu utilises moins d'un pour cent de trafic, c'est possible que tu aies une ancienne version d'un iPhone, par exemple, qui ait des problèmes, mais ça ne fait pas partie de ta population qui est testée. Et du coup, c'est vraiment avec l'avancée du trafic que tu vas arriver à noter ces problèmes. Donc, tu as quand même, comme tu dis, tu as quand même cet effet d'échelle qui est important de dire, comme toute entreprise finalement qui pourrait réaliser des tests qui sont assez classiques et assez répétitifs. Et du coup, dans des use cases précis, ce côté plutôt aléatoire et plutôt plus authentique, finalement, sur la production directement. Exactement. Donc, les tests souvent sont très bons pour trouver des problèmes fréquents, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours des choses qu'on ne pense pas parce qu'il y a une suite d'actions qui ont été causées par un petit changement, ne serait-ce qu'une librairie, ça nous est déjà arrivé de voir qu'une librairie, enfin d'avoir un problème parce qu'une librairie a été changée, quelque chose qui semblait anodin. mais du coup, il me semble que c'était l'encryptage, d'une certaine façon, a causé un problème pour un appareil bien particulier. Et ça, c'est quelque chose qu'on détecte seulement à partir du moment où on reçoit du trafic de cet appareil. Et si c'est des appareils qui sont utilisés de façon pas vraiment fréquente, c'est quelque chose qu'on ne détecte pas avant que ce soit vraiment en production. Ça marche. C'est des choses qui ne sont pas nécessairement trouvées par des tests. Ouais, j'imagine que du coup, c'est des cas assez précis. Dans le manifeste du Chaos Engineering, on parle de scénarios du coup, de tests en faisant des hypothèses, des choses comme ça. Est-ce qu'une fois, par exemple, si on reprend le cas que tu viens d'évoquer, est-ce que ce cas-là après, il est retesté ? Enfin, il est... Alors, j'imagine que ce n'est pas retesté du coup, mais est-ce qu'il revient de temps en temps ? Est-ce qu'il a ajouté au test en plus bas ou c'est juste, tant mieux, on a vu cet effet-là, on l'a corrigé. Du coup, maintenant, normalement, pas de souci. Oui, en général, c'est souvent ajouté au test. Il y a des tests d'intégration entre les différentes équipes. Donc, ils ont... Oui, c'est... Les équipes qui intègrent les librairies ajoutent des tests pour ne plus avoir ce genre de problème. et les producteurs de librairies font aussi attention à ce genre de choses. Mais en fait, les permutations sont tellement énormes que... Et les changements sont rapides aussi, je pense. Effectivement, oui. Ça marche. Du coup, donc là, on a un peu l'aspect un peu tech du Chaos Engineering. Comment ça se passe au niveau un peu structurel ? Est-ce que vous êtes en feature team ? Quelle topologie vous avez d'équipe ? Et comment, du coup, le Chaos Engineering s'intègre dans cette organisation, du coup ? Donc, le Chaos Engineering, ça a vraiment été intégré dans le cœur de Netflix. Donc, notre plateforme d'intégration et de déploiement continu, qui s'appelle Spinnaker, a intégré le Chaos par défaut. Donc, par défaut, quand tu crées une application dans Spinnaker, tu vas avoir le Chaos Monkey qui est activé par défaut. Donc, Chaos Monkey, c'est quelque chose qui va, de façon aléatoire, terminer tes instances. Donc, en général, quand on a une application, on la déploie dans le cloud, on a une ou deux instances, donc un groupe de serveurs. Et Chaos Monkey, une fois ou deux dans la journée, il va passer par là et il va terminer une instance. Donc, le but, c'est vraiment d'intégrer ça dès le départ dans les équipes pour qu'eux aussi voient que si on arrive et qu'une instance est terminée et qu'elle n'est plus là, comment va se comporter le service ? Et le problème, enfin, la chose à laquelle il faut vraiment penser, c'est que ce n'est qu'une question de temps, en fait. Il y a des problèmes dans le software, il y a toujours un bug. Donc, il va y avoir un problème, peut-être. Mais l'infrastructure, au bout d'un moment, elle finira par avoir une panne. Donc, une instance, même quand on est sur Amazon, par exemple, de temps en temps, il y a une instance qui n'est pas bonne et du coup, l'instance va être terminée. Et ça, c'est indépendant du logiciel qui tourne par-dessus. Donc, c'est vraiment pour savoir si jamais il y a un problème qui n'est même pas dans notre contrôle, qu'est-ce qui va se passer avec votre service ? Et donc, ça, c'est vraiment intégré dès le départ pour les équipes. Une chose, par exemple, à laquelle il faut penser, c'est que quand on commence à créer une nouvelle application et qu'on la déploie dans le cloud, si on n'en a qu'une et qu'il y a Chaos Monkey qui passe par là et qui termine l'instance, on n'a plus de trafic. Et ça, ça arrive encore aujourd'hui ? Après quelques années chez vous ? Ou maintenant, non, il y a des best practices ? Par exemple, ne pas déployer une seule instance, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas fait ou qui n'est pas pensable chez vous, par exemple. Non, pas en production, en tout cas. Non, c'est vrai que surtout quand on commence à Netflix, quand on arrive, on est nouveau, on ne connaît pas trop encore l'écosystème, tu déploies une application. De toute façon, en général, c'est en environnement de test. Et donc là, en général, c'est la première exposition au Chaos Engineering. On a la surprise de savoir pourquoi mon système ne marche plus en test. C'est parce que je n'ai plus d'instance et quand on regarde pourquoi on n'a plus d'instance, c'est parce que Chaos Monkey est passé par là. Et donc là, c'est la première exposition. Ah oui, en fait, c'est vrai qu'on a cette pratique de vérifier comment se comporte le système même s'il y a un problème au niveau de l'infrastructure ou autre. Il est vraiment à toutes les échelles, aussi bien au test que jusqu'à la production. À chaque environnement, finalement, tu as ce système-là qui passe, ce Chaos Monkey pour le coup, qui passe et qui va débrancher une instance, arrêter une instance, te casser un lien ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Après, on peut enlever au fur et à mesure qu'on voit que ce n'est vraiment pas nécessaire de le faire en test, on peut l'enlever. Mais l'intérêt que je trouve personnellement, c'est vraiment de voir, surtout quand on n'a pas été exposé à ça avant, c'est d'arriver et d'avoir son système et d'un coup se demander pourquoi ça ne marche plus. Et ensuite, on voit. Et c'est là qu'on prend conscience de l'importance d'avoir ça en place parce qu'après, si on n'y pense pas et qu'on met son service en production, ça va mal se passer. Et le but, c'est vraiment, on a vraiment envie de faire en sorte que personne ne soit dans cette position. Et c'est vrai que pour la production, oui, on a des meilleures pratiques. En général, on demande au moins trois instances, trois instances dans un groupe de serveurs, puisqu'on a plusieurs zones aussi, on est dans trois zones en général au niveau d'une région. Et donc, au moins, on a une sorte de résilience si jamais on a une instance qui part, au moins, on peut encore servir du trafic. Donc, du coup, on a eu l'introduction d'Ali, qui travaille dans la Resilience Team. Est-ce que tu peux nous parler d'interaction tard avec l'équipe d'Ali, donc la Resilience Team, par exemple ? Oui, avec grand plaisir. Donc, comme je l'ai dit au début, je suis dans l'équipe de Manage Experiences. Le but, c'est vraiment de... Je l'ai dit aussi au début, mais je vais me répéter, parce que c'est important, c'est vraiment de faciliter, d'améliorer le quotidien des développeurs. Pour nous, vraiment, le plus important... Les développeurs, ils ont un système, ils ont une fonctionnalité qu'ils veulent mettre en place, et leur intérêt, ce n'est pas nécessairement les détails d'infrastructures, ce n'est pas les plateformes internes. Ils en ont besoin, ils ont besoin de tous ces outils pour déployer leur code en production, mais on veut vraiment éviter qu'ils aient besoin de connaître vraiment tous les détails de ça. Donc, on essaie vraiment d'abstraire tous ces détails, ou du moins la complexité, et d'intégrer les meilleures pratiques possibles. Donc, mon équipe et les équipes de Managed Experiences ont des systèmes qui construisent des abstractions sur tous nos systèmes internes, enfin, pas sur tout, mais sur une bonne partie des systèmes internes. Et donc, on va essayer d'intégrer les meilleures pratiques. Comme par exemple, je parlais de l'équipe de playback et streaming au début, où on a créé une expérience pour eux de déployer leurs codes en production. Et on a travaillé avec l'équipe d'Ali pour, de façon à façonner leur déploiement en production, pour que ce soit relativement sûr. Donc, on utilise des canaries. Et par exemple, une petite anecdote, au lieu d'utiliser, on fait des canaries. Donc, à Netflix, on déploie en général dans plusieurs régions, surtout au niveau du streaming sur Amazon. Et le déploiement du code n'est pas fait globalement. Donc, c'est un petit truc aussi auquel penser. C'est que si on déploie une nouvelle version, même s'il y a un canary, s'il y a un problème dans la version, on risque potentiellement de causer des problèmes pour nos utilisateurs. Si on déploie donc les trois régions en même temps, on va causer des problèmes à tout le monde en même temps, même s'il y a un canary. Parce que malgré tout, le canary, même s'il prend que disons 1% de trafic, ça a causé des problèmes pour 1% des utilisateurs. En admettant qu'il y ait eu vraiment un problème qui n'a pas été du tout trouvé par les tests, ça peut arriver. Donc, causer même un... Ce qui fait beaucoup d'utilisateurs, j'en ai tous l'expérience. Ça fait quand même beaucoup de monde, ouais. Et on va essayer d'éviter cette mauvaise expérience. Et du coup, plutôt que de faire un canary, pour toutes les régions en même temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé avec eux de faire en sorte qu'on va déployer d'abord dans une région un canary. On va attendre un petit peu, voir comment ça se comporte. S'il n'y a pas de problème, on va continuer dans une autre région, et enfin dans une autre région. Une autre... Donc, c'est beaucoup plus... Une façon beaucoup plus sûre de déployer son code en production avec des canaries. Une autre chose qu'on a faite récemment, par exemple, c'était... Au fur et à mesure, c'est aussi pour ça qu'on essaye de faire des abstractions. C'est que l'équipe d'Ali continue à améliorer les outils, à avoir des nouvelles versions de la plateforme. Et ils ont créé une nouvelle version de leur système de canaries. Et le problème... Enfin, le problème... Un des inconvénients avant, c'est que quand on... Si les utilisateurs... Pardon. Si les utilisateurs sont obligés d'aller dans Spinnaker pour utiliser un canary spécial... Donc, en fait, Spinnaker, je vais peut-être... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros... On peut créer des workflows, des pipelines. On peut dire... Par exemple, j'ai besoin de... Je voudrais un déploiement de canaries. Ensuite, je vais faire un déploiement en production. Mais enfin, on peut mettre d'autres étapes avant. Et quand ils sont obligés de faire ça par eux-mêmes, ils sont obligés d'utiliser le canary qui existe à ce moment-là. Mais quand il y a une nouvelle version, on est obligé de leur demander... Ou alors... Soit on leur demande de faire le changement et de dire... Utilisez la nouvelle plateforme. Donc, allez dans votre pipeline et changez ça. Ou alors, on le fait pour eux. Mais c'est vraiment pas très pratique. Et donc, ce qu'on a fait avec l'équipe d'Ali, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils avaient cette nouvelle version de leur plateforme. Et donc, notre système qu'on utilise pour les équipes de streaming et playback, c'est qu'on a remplacé tout ça pour eux, par exemple. Ou alors, un autre outil qu'ils mettent à disposition, l'équipe d'Ali, c'est le squeeze testing. Donc, c'est vraiment envoyer du trafic à un serveur, enfin, un groupe de serveurs, et voir vraiment à quel moment il va basculer. À quel moment il ne peut plus servir de requête. Et c'est quelque chose dont les équipes, il faut qu'elles pensent. Donc, quelles sont les caractéristiques de performance de mon application ? Jusqu'à combien... jusqu'où est-ce que je peux les pousser ? Mais on ne veut pas qu'ils aient à savoir exactement comment il faut faire ça. Donc, on a travaillé avec l'équipe d'Ali pour prendre la fonctionnalité et faire une abstraction plus ou moins par-dessus. Et c'est plus ou moins push button. Donc, on leur propose une pipeline dans Spinnaker où ils disent, bon, voilà, je veux tester mon service dans telle région. Et ensuite, ils auront les résultats qui leur seront envoyés directement. On comprend mieux cet aspect global, finalement, de la résidence Sim, qui est le Chaos Engineering et le Chaos Monkey, plus particulièrement, sont une solution, font partie d'une solution. Et aussi, les tests de charge, comme on les connaît de façon un peu plus classique, et proposer tout ça, par contre, dans l'idée de toujours, as-a-service, en quelque sorte, de dire, voilà, en fait, on abstrait cette partie-là parce que ce n'est pas votre métier de base, mais ça n'empêche pas que, du coup, vous pouvez les utiliser. C'est d'autant plus simple de les utiliser et de les mettre en place dans les équipes. Voilà, exactement. Super. Merci. Ça fait plein d'infos. C'est top. Est-ce que tu aurais deux, trois anecdotes ? Parce qu'évidemment, Netflix, ça fait un peu rêver. C'est une grosse boîte. Et je pense que vous avez quand même, encore une fois, inventé le principe du Chaos Engineering. Donc, je pense que vous en êtes un peu loin aujourd'hui. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager là-dessus, par exemple ? Oui, j'ai une petite anecdote, justement, par rapport au Resilience Engineering ou Chaos Engineering. Surtout Résilience, maintenant, plutôt. Donc, l'équipe dans laquelle j'ai commencé, qui s'appelait Edge Tools, enfin, on faisait des services à la base. Et pour cette équipe, enfin, c'est Playback & Edge Systems. C'est vraiment l'équipe qui reçoit tout le trafic de Netflix quand on est sur son appareil. Et donc, mon équipe, on avait créé un système d'API dynamique, plutôt que de bundler tout ça avec le logiciel. Donc, quand tu as un déploiement de serveurs d'API, en général, c'est là que tu as implémenté tes API. Mais nous, on voulait quelque chose de dynamique. Donc, vraiment, pour que chaque équipe, que ce soit Android, iOS ou les télés, puissent avancer à leur propre cadence sans être bloqués par les équipes d'API. Et donc, on avait un système d'API dynamique. Et on avait un composant qui était dans les serveurs d'API, qui était implémenté à la base par mon équipe. Et donc, on était dans le chemin critique du streaming. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marchait pas, il n'y a plus rien qui marche. Et ce n'est pas quelque chose... C'est quand même assez stressant. Et je pense que tout le monde qui a des services en production, que ce soit au bon coin ou partout, dès que vous êtes en face des clients, vraiment la première ligne en face des clients, ça peut ne pas bien se passer. Et donc, ce que nous, on fait surtout, évidemment pendant les vacances de Noël dans Thanksgiving d'abord, et ensuite les vacances de Noël, les gens sont plus à la maison. Donc, évidemment, ils vont regarder beaucoup plus Netflix. Donc, le trafic augmente en général. Et ce qu'on fait en général toutes les périodes de vacances, mais on le fait en général au long de l'année, mais beaucoup plus dans les périodes de vacances parce qu'on sait qu'il va y avoir plus de trafic. Dans notre équipe, comme on avait ce composant dans le chemin critique, on faisait beaucoup plus de tests d'injection d'erreurs pour vérifier comment ça va se passer. Parce qu'en fait, si notre composant n'était pas capable de récupérer les scripts d'API, les serveurs ne pouvaient pas démarrer. Ou même s'ils démarraient, ils ne pouvaient pas servir le trafic. Donc, ça, c'était un gros, gros problème. Donc, c'était vraiment comment est-ce que ça nous a donné... Enfin, ça nous a aidé à réfléchir aussi comment faire en sorte que le système soit résilient à des erreurs. Par exemple, si on n'avait pas accès à nos bases de données, qu'est-ce qui se passe ? Si on n'a plus accès à nos bases de données pour une raison quelconque, que ce soit même des latences, parce qu'on ne sait jamais si la base de données a décidé d'un coup de compacter toutes ces entrées, ça peut impacter la performance. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, on a fait beaucoup de tests. On a fait des tests de latence, justement, sur les bases de données, des tests d'erreurs sur nos requêtes aux bases de données. Et donc, on a créé un système de fallback. On voulait vraiment savoir quels étaient nos fallbacks si le système ne fonctionnait pas. Et du coup, ça nous a forcé à penser beaucoup plus à comment mitiger les problèmes si jamais ils arrivent, parce que ça finira toujours par arriver au bout d'un moment. Et je ne dirais pas si c'est arrivé ou pas, peut-être. C'est mince ! On en discutera. C'est ça. Donc, ça force vraiment à réfléchir à comment... C'est vraiment pour revenir sur l'histoire du Chaos Engineering ou le Resilience Engineering. C'est vraiment pas une charge. Enfin, c'est pas quelque chose que... C'est quelque chose qu'on fait vraiment parce que c'est bien pour vous. C'est quelque chose de bien pour l'équipe. C'est vraiment pas fun de devoir déjà avoir un pager. En général, on espère ne pas être pager. Mais le fait de faire ces exercices à l'avance, de savoir comment va se comporter le système, quelles sont les erreurs possibles, vraiment aussi de réfléchir à quelles sont les erreurs possibles qui vont se passer. On aborde la chose de manière plus sereine. Si on est face à un outage, on sait plus ou moins quelles sont les choses auxquelles il faut penser. Et le problème, c'est que quand on... Enfin, j'étais dans ce cas-là. Quand on est en production, c'est une chose. Heureusement, les problèmes n'arrivent pas souvent. Mais disons, s'ils arrivent une fois tous les mois ou une fois tous les deux mois, c'est quelque chose dont on n'a plus l'habitude. Donc, au bout d'un moment, on perd ce sens de quelles sont les choses auxquelles il faut que je pense. Et donc, de faire ces exercices régulièrement, ça pense, ça force aussi à réfléchir à quels sont les modes d'erreur, quelles sont les choses auxquelles il faut penser. Et c'est vraiment quelque chose de très important à mettre en place. Et comme tu dis, pour rappeler cette philosophie, c'est vraiment le côté proactif sur des choses qui vont arriver, en fait. Que ça soit de l'infra, que ça soit, comme tu dis, un bug ou des choses comme ça, ça va forcément arriver parce que l'infra parfaite n'existe pas. Et en fait, c'est de... Enfin, de gagner en confiance déjà dans son infra et de se dire, en fait, ce problème-là n'arrivera plus parce qu'en fait, j'ai détecté en avance de phase. Exactement. Et des choses, par exemple, une petite anecdote, des choses qu'on fait régulièrement, c'est des évacuations complètes de régions. C'est si jamais ce qui arrive déjà quand on avait... Ce qui est déjà arrivé quand Amazon a des problèmes dans une région, on n'a pas le choix. Il faut qu'on change le trafic de régions pour pouvoir servir tout le trafic qu'on a plutôt que d'avoir un outage, du moins pour une grosse partie des clients dans une région. On va shifter tout le trafic dans une autre région. Et ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on s'exerce sur ce genre de choses où toutes les équipes continuent à faire leur travail normalement. Ils déploient leurs codes en production s'ils veulent le déployer. Mais d'un coup, on va avoir une évacuation dans une autre région. Ce n'est pas vraiment une évacuation d'erreur, mais on sait qu'il va finir par y avoir un problème d'infrastructure et on va être obligé de shifter le trafic. Ça, pour une personne comme moi de l'infrastructure, c'est quand même un petit rêve quand même. On peut le dire de pouvoir, pour les personnes qui ne sont pas forcément sur AWS, donc vraiment de changer de data center complet pour un autre pays par exemple. Comme ça, et de façon prévue, c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Et ça, pareil, ça c'est un composant qui est dans le chaos. Oui, ça vient de là à la base. C'est vraiment, partez du principe que quelque chose ne va pas bien se passer. Et en l'occurrence, qu'une région complète d'Amazon soit down. Et réfléchissez à comment mitiger tout ça. Et par exemple, quand je parlais de Chaos Monkey avant qu'ils de temps en temps terminaient l'instance, même si vous avez... C'est clair, tout le monde n'a pas la scale de Netflix. Par contre, il faut quand même penser à certaines choses. Souvent, même à Netflix, des fois, il y a des services qui déploient dans une seule région parce que ce n'est pas nécessaire d'être multi-région. Si on n'a pas l'échelle qui va avec, ça ne sert à rien non plus. Et puis ça coûte de l'argent, ce n'est pas nécessaire. Par contre, le truc auquel il faut réfléchir, c'est si cette région a un problème, il faudrait que de façon idéale, je puisse faire tourner mon service dans une autre région. Donc, vraiment, pensez à la base, à comment pouvoir utiliser son service dans une autre région, même si on n'en a pas besoin maintenant. Mais si jamais Amazon est down pendant, ne serait-ce qu'une demi-journée, ce n'est vraiment pas super. Donc, à ce moment-là, vous pouvez peut-être déployer votre service dans une autre région. Mais si ça n'a pas été pris en compte à la base, c'est quelque chose qui va être difficile à faire comme ça, sous la pression en plus d'un outage. C'est vraiment à tous les niveaux, que ce soit au niveau logiciel ou au niveau complètement infrastructure, qui est indépendant du coup, de la volonté de Netflix par exemple. Top ! Merci, merci Dovick. C'est beaucoup d'infos, c'est top. Est-ce que tu aurais un conseil, un enseignement ? Par exemple, si je reprends notre cas, le bon coin, on est tout fraîchement arrivé sur le cloud, on était en data center avant, et là, maintenant, on est sur le cloud. Donc, ça, c'est chouette. Est-ce que tu aurais un conseil ou un enseignement ? Par exemple, comment démarrer ? Je pense que peu d'entreprises, enfin, tout le monde souhaite faire du chaos engineering, peu d'entreprises le font. Est-ce que... Voilà. Comment se lancer ? Comment bien démarrer, par exemple ? Je pense que le principe qui a pris Spinnaker est déjà pas mal, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit activé par défaut, donc d'exposer les ingénieurs aux conséquences de l'erreur pour qu'ils voient comment ça se passe et qu'ils soient exposés tôt, donc pas en production parce que c'est vraiment trop stressant, mais vraiment de voir ça déjà en test et vraiment d'essayer d'instiller cette culture, d'en discuter beaucoup. Même après, quand on a des outages, ça se passe souvent à Netflix, ça se passe dans beaucoup d'entreprises, c'est vraiment les blameless post-mortem. Donc, vraiment revoir ce qui s'est passé et de ne pas blâmer qui que ce soit. Il y a une erreur humaine ou une erreur logicielle. Et voilà, le truc important, c'est comment on va faire en sorte que ça ne se passe pas de nouveau. Et souvent, ça pourrait être intégré justement plus de pratiques de chaos, vérifier, tester plus souvent avec des erreurs, des choses comme ça. Et une fois que vous avez cette pratique du chaos en place, je pense qu'une autre partie importante, c'est vraiment de faire en sorte que vos déploiements soient sûrs. Donc, c'est d'autres projets sur lesquels on a travaillé aussi avec l'équipe d'Ali et d'autres équipes. C'est par exemple des déploiements, ce qu'on appelle des monitor deployments, qui sont beaucoup plus lents. Donc, un rolling deployment, plutôt que de faire un déploiement direct où on a un bleu vert et d'un coup, on change de trafic sur la nouvelle version. On va faire un déploiement progressif, mais aussi regarder les métriques pour voir s'il y a vraiment des problèmes, des spikes d'erreur ou de latence. Et à ce moment-là, si ça arrive, on arrête le déploiement et on fait un rollback. Donc, vraiment penser une fois qu'il y a des erreurs, mais aussi, il y a des erreurs qu'on ne va pas trouver. Donc, faire en sorte que les déploiements soient relativement sûrs. Il y a plusieurs stratégies du coup. Il y a plusieurs stratégies de déploiement justement et l'adapter aussi. Ça fait partie aussi de ça, de l'adapter selon ce que l'on cherche à faire finalement comme mise à jour. Super. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu à tous. À très bientôt. Et à très bientôt Ludovic du coup. Salut. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada